Les preneurs d'otages d'Inaménas ont été tués hier, mais le commanditaire de cette spectaculaire action est lui en vie. Voyons qui est Mokhtar Bel Mokhtar, surnommé le Borgne, et certains de ses lieutenants. Nora Boubétra, Georges Minangois. On ne l'a jamais autant vu, Mokhtar Bel Mokhtar. Voici sa dernière apparition avant l'assaut finale. Le djihadiste algérien revendique sur ce site la prise d'otages comme l'oeuvre de son groupe, les signataires du sang. L'homme est recherché depuis 20 ans pour enlèvements, attentats et trafics en tout genre. Ancien des groupes armés qui ont semé la terreur durant la guerre civile en Algérie, il a été pendant 10 ans la bête noire de cet ancien officier en charge de la lutte contre le terrorisme. Il est réfléchi, il est très rusé, la preuve, ça fait des années qu'on le traque, on n'a jamais réussi à la voir. On a failli la voir il y a quelques années, mais il s'en est sorti quand même. Et il est très vénéré par son équipe, par ses hommes. Il est capable d'envoyer quelqu'un à la mort allègrement. Comme ce Nigérien, le chef du commando responsable de la prise d'otages, mort dans l'assaut final. Voici un extrait de sa dernière conversation avec un membre des forces spéciales, diffusé sur une chaîne algérienne. Écoute, on est prêt à mourir si nos frères emprisonnés ne sont pas libérés. Mokhtar Belmokhtar affirme que l'attaque était menée par 40 djihadistes de pays musulmans et européens. Avec cette opération, l'émir, dissident d'Akmi, comptait frapper un grand coup. Il voulait être l'émir du Sahara. C'est quelqu'un qui, évidemment, a fait la une de l'actualité mondiale. Et, d'une certaine mesure, devient un peu une référence comme Ben Laden. Mission réussie. Mokhtar Belmokhtar est devenu l'ennemi public numéro un. Mokhtar Belmokhtar